Frères et sœurs, je vais vraiment insister ici dans cet endroit et ne jamais déconsidérer le combat spirituel. Rémener le combat spirituel au sérieux. Je vous en supplie par la compassion des dieux. Jusqu'à ce que tu saches que dans ta famille il y a la sorcellerie, tu seras ignorant et tu vas subir beaucoup de pertes. C'est pour cela, ne soyez pas comme des hommes modernes qui sont très ignorants de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Quelqu'un m'a dit, amène bien. Alors hier je l'avais dit, on a plusieurs sortes de sacrifices. Sur cette liste nous avons commencé avec des vierges, des bébés et nous avons aussi mentionné des femmes enceintes. Pourquoi les femmes enceintes sont sacrifiées ? Quelles sont leurs valeurs dans le monde spirituel ? Les femmes enceintes ont une grande valeur dans le monde spirituel. C'est un double sacrifice lorsqu'on sacrifie une femme enceinte. Pourquoi c'est un double sacrifice ? Parce que c'est la femme et le bébé ou la maman et le bébé. Ce sont des sacrifices demandés et recherchés dans le monde spirituel. Et les occultistes qui arrivent à sacrifier une femme avec son bébé montent dans un niveau très élevé et sont sérieusement récompensés. Parce qu'ils ont réussi à faire un vrai sacrifice. Et ces sacrifices se passent très souvent au moment d'accouchement. Si vous remarquez très bien, vous connaissez un peu les histoires du monde. Vous remarquerez que les femmes enceintes sont très souvent combattues. Et très souvent lorsqu'elles sont enceintes, elles font des rêves de mort. Ou soit les personnes font des rêves sur elles en disant que je rêvais que tu es décédé. Effectivement, il y a un esprit de mort permanent sur les femmes enceintes. Parce que les sacrificataires de ténèbres sont à la recherche de femmes enceintes. C'est ainsi que j'interdis à toutes les femmes enceintes. Ou lorsque vous tomberez enceintes, de ne pas aller confier toute votre grossesse à quelqu'un dont vous soupçonnez d'une puissance maléfique. Pour aller voir les gynécologues, il faut que cette personne paye. Pour aller faire les kilos, il faut que cette personne paye. Pour les médicaments, il faut que cette personne paye. La personne peut payer et payer aussi votre vie. J'interdis aussi aux femmes qui sont enceintes de laisser n'importe qui toucher le ventre de leur grossesse. Parce qu'à travers la forme de toucher, il peut y avoir des transmissions. Vous savez que quand Marie et Elisabeth se sont embrassés, il y a une forme de toucher. La Bible dit que l'enfant était rempli de l'esprit de Dieu. Et la Bible dit même, Elisabeth a dit, par le son de ta voix, mon enfant a tressaillé. Dans le monde mystique, même dans le monde actuel, aujourd'hui moderne, les enfants qui sont dans les ventres peuvent écouter. C'est prouvé scientifiquement, une femme qui est enceinte, l'enfant peut écouter à partir d'un certain mois. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, alors faites très attention à cela. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas comment on peut voler la tête d'un enfant. Moi, je voyais la tête, donc je ne pouvais pas comprendre qu'on a volé la tête. Donc, en d'autres mots, on volait comme les cerveaux. Et on mettait des choses, des petites choses comme ça sur la tête de l'enfant. Et la personne qui traitait, c'était aussi un fétichère. Un sorcier a volé et un fétichère traite. Vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Donc, il y a une solution éphémère. Alors, beaucoup de gens, à leur naissance, leurs têtes ont été volées. Satan ne vole pas pour te rendre après. Il te vole parce qu'il est volé. Lui, il vole, il détruit et il tue. Jean-Dix-Dix. Donc, quand il te vole, ne pensez pas qu'il va te le rendre. Même quand il te dit qu'il l'a rendu, il n'a pas rendu. Alors, ne croyez pas à toute manifestation ou service du fétichère. Ainsi, vous devez comprendre, le combat de certaines personnes a commencé depuis le ventre de leur mère ou depuis que ses enfants y sont nés. Et prenez cela au sérieux, mes bien-aimés. Les femmes enceintes, leurs grossesses commencent à être attaquées. Souvent, à partir de trois mois. J'avais entendu un ex-magicien dire, c'est à partir de trois mois, que dans le monde spirituel, commence à voir l'étoile d'un enfant. Si cet enfant a une grande étoile, si cet enfant est appelé à briller, vous devez savoir que l'étoile d'une personne, elle peut être vue. Avant sa naissance, pendant sa naissance, même après sa naissance. Il y a même des pasteurs qui disent qu'on ne peut pas voir mon étoile. Le diable ne peut pas voir mon étoile. Ma vie est cachée en Jésus. Là où tu es caché en Jésus, Jésus lui-même, on a vu son étoile. Et comment tu dis que toi, on ne va pas voir ton étoile ? L'étoile de Jésus a été vue avant même sa naissance, avant même qu'elle soit conçue. Balaam est en train de dire, « Je vois une étoile sortir de Jacob, nombre 23. Je la vois de très loin. Jésus n'était pas encore conçu, mais son étoile était vue. » Dans le monde spirituel, on peut regarder une femme qui n'a pas encore d'enfant et prédire en lui disant, « Tu deviendras enceinte, tu auras un enfant qui sera tel-tel et qui fera tel-tel chose. » C'est possible parce qu'on peut lire l'étoile d'une personne avant son existence. Mais les sorciers, très souvent, le voient à partir de trois mois, selon les témoignages de cet homme. Et s'ils constatent que cette grossesse que la femme porte est une grossesse d'une grande importance, d'un enfant d'une grande destinée, d'un enfant qui a une grande étoile, en ces moments-là, ils vont engager des batailles spirituelles pour commencer à combattre le foetus, combattre la grossesse. Et s'ils arrivent à tuer l'enfant, ils chercheront aussi à tuer la maman pour que le sacrifice soit important. Il m'a dit « Amen ». Sachons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la postérité de la femme, elle sera grande. C'est en ces moments-là que l'ennemi va attaquer. Frères et sœurs, Satan a commencé à attaquer la femme et leur grossesse. Depuis qu'il avait entendu la promesse de Dieu, il déclarait que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Depuis ce moment-là, la première femme, Ève, était la cible de Satan, était positionnée pour que Satan puisse la détruire. C'est pour cela que Satan n'a jamais cherché Adam pour le détruire. Parce qu'Adam n'allait rien donner. C'est la femme qui avait la promesse de donner la postérité. Et Satan a commencé à chercher sérieusement la postérité de la femme. Ainsi, quand vous lisez mes bien-aimés, le premier enfant de la femme a été frappé. Il est devenu vagabond. Le deuxième enfant a été tué. Ainsi, il y a eu des combats sérieux contre les enfants. Quelqu'un m'a dit « Amen » bien.